Et bien salut à toutes et à tous, c'est Izan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit Poké-Tuto, le 4ème de la série. Et aujourd'hui on va parler de Amphinobi, alias Greninja. Un Pokémon qui est devenu très fort avec l'apparition des jeux Pokémon Rosa, donc Ruby Omega et Sapphire Alpha. On va donc voir plus tard pourquoi, même si je pense que vous voyez un peu par rapport au 7, vous dites, bon, voilà, pourquoi il a le balayage, par exemple, et des tricanons. On verra ça donc plus tard, pour l'instant on va passer donc aux faiblesses à l'essentiel immunité de ce Pokémon. Donc il a une faiblesse au type plantes, insectes, fées, électriques et combats, c'est pas super. Surtout électriques et insectes, pourquoi ? Parce qu'il existe donc, comme vous le savez, les attaques demi-tour et Volt Switch. Donc pas non plus sur ma Pokémon Choice, Carf, il peut potentiellement dépasser Amphinobi et donc faire Volt Switch et Return, demi-tour et change éclair. Donc c'est pas super pour lui et ça risque de le tuer, voilà, parce que vu ses défenses, c'est un peu de la merde. Donc également une faiblesse au type fée, donc qui est pas vraiment super, parce que bon, le type fée est un... Bah en fait c'est un très bon type, un type qui tient très bien. Mais vous allez voir qu'après il y a moyen de s'en débarrasser très 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 facilement. Lol XD, voilà. Je pense que vous voyez bien évidemment de quelle attaque je veux parler, mais on reviendra sur ça après. Combat, c'est pas vraiment grave également parce qu'on peut se... on peut le dégager tout simplement avec une attaque. Plante également, mais combat c'est un petit peu plus gênant. Surtout pour Magpunch, donc qui est une attaque combat, donc qui est prioritaire et donc du coup qui peut faire très mal à notre Amphinobi. Voilà, tout simplement. Donc on va passer maintenant à ses basses stats. Donc comme vous le voyez, il y a 72 en PV, 95 en attaque, 67 en défense, 71 en défense P, 100 en 3 en attaque P et 122 en vitesse. Les défenses sont nulles à chier, ça peut pas être un Pokémon défensif, un Pokémon bon défensivement, c'est pas possible. Il va vraiment falloir bien jouer pour ça et c'est vrai qu'il est assez dur à jouer de base. Mais une fois qu'on le connaît un peu, c'est assez simple, on va dire, de jouer, vous verrez, enfin vous verrez après. Donc également, il est nul défensivement, mais il peut être très 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 bon défensivement, surtout pour, vous voyez sa vitesse 122, c'est un tiers de vitesse énorme. Il n'y a pas énormément de Pokémon qui peuvent le dépasser. Voilà, tous ceux qui sont entre eux, enfin tous ceux qui dépassent les 100 ne pourront rien faire contre lui. Et donc du coup, c'est un petit peu gênant pour lui, enfin pour les autres, tout simplement. Également, il a une énorme attaque P, il a une attaque vraiment pas mal. Même si je ne le vois pas souvent jouer physique, je vous ai mis un petit set physique, on reviendra tout de suite après. Ouais, et vraiment, je ne sais pas pourquoi personne ne le joue physique, parce qu'il a quand même une bonne attaque. Et ça peut quand même, je dirais, surprendre certains joueurs, je ne s'y attendrais peut-être pas. Donc, on va passer maintenant au 7, mais avant cela, je vais donc vous expliquer pourquoi il est devenu cheaté avec l'apparition des jeux Pokémon Rose. Donc, comme vous le savez, il y a les gens qui apprennent des capacités, donc les moves tutors, je crois. Donc, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est... Je ne voudrais pas vous dire de conneries, donc je crois que c'est la OTK, mais je ne suis vraiment pas sûr. Il y a un mec qui apprend des capacités aux Pokémon qui ont des écailles cœur. Et, en Phenobie, il peut apprendre Tetricanon et Balayache. Bitch, please. Voilà, non, mais c'est... Enfin, c'est juste énorme. Je ne vois pas comment il peut faire apprendre cela, en Phenobie. C'est... Enfin, c'est... Techniquement, il peut les apprendre, hein. Enfin, voilà, quoi. C'est pas... C'est pas le... La chose que je dis. C'est juste que... Enfin, tous les Pokémon qui pouvaient le contrer, ne valent plus rien, en fait. Tetricanon va pouvoir one-shot, par exemple, Azumaril. Littéralement, 2HKO, Melodelph. Enfin, je ne vois pas si... Enfin, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mais c'est juste énorme, cette attaque. Certes, ça n'a que 80 de précision, mais quand même 120 de puissance. C'est... Enfin, c'est juste énorme, simplement, quoi. Je ne sais pas trop comment vous le dire. Enfin, par exemple, Azumaril, qui, avant, tankait très bien, en fin de vie, notamment avec la veste de combat, donc la sauveste, et full défense P, il tenait énormément bien, quoi. C'était assez dur de 3HKO, quoi. C'était limite du 5 voire 6, quoi. Donc, voilà, donc c'est devenu super simple, maintenant, de dégager Azumaril, pareil pour Melodel, quoi, avant, avec un Calmaid, donc qui est plénitude, tankait très très bien, quoi. Hydrocanon, laserglace, enfin, tout ça. Donc là, voilà, c'est devenu un petit peu plus d'HLK avec des trucs canons. Et également, balayage. Beaucoup de gens disent, ouais, balayage, c'est un peu moins pire que des trucs canons. J'en suis vraiment pas sûr. J'en suis vraiment pas sûr, les gens. Pourquoi, tout simplement, avant, il fallait Hydrocanon, donc pour toucher, par exemple, Tira et Hitran. Voilà, c'était vraiment les deux pokés. Pourquoi il fallait Hydrocanon ? Et également, il fallait quand même PCFE pour Noacier, parce que Noacier, Hydrocanon, ça ne faisait rien. Et là, balayage, ça va faire d'énormes dégâts au 3, Hydrocanon, Tira nocif et Noacier. Ça peut énormément, enfin, ça peut vraiment faire d'énormes dégâts, quoi. Pareil pour Kyurem Black, Gelgar, enfin, voilà, quoi. C'est vraiment une attaque qui, je ne sais pas, je trouve vraiment énorme, quoi. Donc, voilà. Pourquoi il est devenu utilité ? Notamment, grâce à ces deux attaques. Il est en ce moment, donc suspect, au moment où je fais cette vidéo, parce que, voilà, il est devenu trop cheaté à cause de ces attaques. Il se fait... Enfin, aucun Pokémon ne peut le contrer, si ce n'est... Si ce n'est Chansei, donc Chansei qui est... Comment s'appelle ? Le Veenar et Volurock. Donc, voilà, donc c'est sûr, c'est assez dur de le tanker. Après, il y a des counters, bien évidemment, comme... Enfin, je ne sais pas, des Pokémon Choice Cards, normalement, avec Volturn. Mais, voilà, ce n'est pas pareil. Ce n'est vraiment pas pareil, quoi. Il peut vraiment se taper une timentière, si c'est vraiment ça, le truc. Si encore, il ne serait que comme ça, d'accord. Mais, en plus, les gens, c'est comme ça qu'il faut le jouer. Il a Protein et l'Orbe Vie, en général, donc, ça octroie, entre guillemets, plus 1,8 à toutes ses attaques. Pourquoi ? Parce que Protein, ça lui monte d'1,5 ses attaques, parce que ça lui octroie un step sur toutes ses attaques, simplement, qu'il la prend. Et l'Orbe Vie, certes, ça lui fait perdre un peu de vie, mais comme je vous ai dit, une attaque, de toute façon, ça lui mettra énormément de dégâts. Donc, ce n'est pas bien grave qu'il perde des points de vie comme ça. Tant qu'il fasse énormément de dégâts, on ne va pas le mettre chez Husqvar, parce qu'il a besoin de tout son 7, simplement, pour faire d'énormes dégâts. Donc, voilà, on va donc passer maintenant à ces 7, donc, j'en ai fait deux, il y en a énormément d'autres, je sais, mais voilà, je ne pouvais pas tous les faire. J'en fais déjà deux, c'est vraiment pas mal, je pense, c'est vraiment des 7 qui sont vraiment très bons. Voilà, simplement, je me suis inspiré un peu de ce que j'ai vu, de ce que je pouvais en tirer un peu, donc, n'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire, donc, qu'est-ce que vous en pensez, donc, du suspect de Greninja, donc, dans Finobi, mais également un peu les attaques que vous utilisez. Moi, c'est ce que je fais le plus principalement, donc, c'est move, c'est move, simplement, mais il y en a énormément d'autres, je suis d'accord. Donc, on va passer, donc, à son 7 d'attaques spéciales, donc de spéciales, tout simplement. Donc, lifeform avec protéines, donc de nature pressée ou modeste pressée, ça a baissé son attaque, monté sa vitesse, et l'autre, modeste, ça a baissé sa, n'attaqué sa montée, son attaque spéciale, c'est pour savoir, en gros, si vous êtes sur d'attaquer en premier, plus de 3, un boost, donc, de plus de 10%, je pense que vous le savez maintenant, et voilà, tout simplement, modeste, c'est pour faire énormément de dégâts. Mais bon, au niveau des gars, on est pas mal, quoi. Les EV, donc, bon, 4 en PV, enfin, voilà, quoi, c'est vraiment, si vous les mettez en défense, défense P, bah, c'est pas non plus très grave. Ensuite, en attaque SP, donc, 252 et 252 en vitesse, il faut vraiment spam ces deux-là, il faut mettre énormément. Voilà, pareil, donc, en IV, donc, si vous jouez sur simulateur, vous pouvez mettre 31 de partout, donc on s'en fout, mais sur console, c'est mieux d'avoir 31 d'attaques SP et de vitesse au moins. Après, si vous pouvez avoir également PV, défense, défense P, c'est pas mal non plus. Donc, comme attaque, donc, que je vous propose, donc, je vous propose demi-tour, donc, demi-tour. Certes, c'est une attaque physique, mais quand on tombe, par exemple, sur un Pokémon où on peut rien faire, par exemple, là, avec ce 7, là, vous tombez contre un petit peu, vous pouvez en faire, du coup, il faut mieux faire un petit demi-tour, et puis vous placer autre chose, et voilà, quoi. Ensuite, donc, en notre attaque, donc, l'Azard Glace, l'Azard Glace, c'est, ça va vraiment bien, notamment pour Karcher Kroch, enfin, voilà, tous les pokés, bah, Karcher Kroch, Ilbégons, Altaria, Dratak, enfin, voilà, tous les bols, sols, dragon, en gros. Donc, ça va être vraiment super. Mais, également, les deux dernières attaques, donc, Hydrocanon et Extrasenseur, sont juste trop utiles pour Finoubi. Voilà, si vous en enlevez une, c'est pas qu'il fera, il pourra pas faire grand-chose. Extrasenseur, pourquoi ? Parce que, bah, Florizar, du coup, bah, prend énormément de dégâts, et, et donc, et Chapignon, donc, qui sont, à peu près, je dirais, les seuls deux pokémons plantes, qui sont vraiment dangereux, dans le tiers de, dans Pinoubi, bah, voilà, on peut, avec Extrasenseur, voilà, quoi, c'est, c'est open bar, quoi. Mais, également, donc, si vous aimez pas l'Azard Glace, ou Demi-Tour, vous pouvez changer un peu, donc, vous pouvez mettre une PC, donc, PC Feu, donc, pourquoi PC Feu ? Pour, 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 noix-ci, donc, comme je vous ai dit, qui prendra, donc, x4, parce que, normalement, vous pouvez rien lui faire, mais, si vous prenez PC Feu, vous pouvez pas mettre PC Plant, et donc, du coup, Motisma, donc, en Watch, en Watching Machine, peut vous faire, vous faire chier, tout simplement, donc, PC Plant, ça, voilà, c'est vraiment cool, également, donc, voilà, c'est à vous un peu de voir, qu'est-ce vous préférez ? Ensuite, on va passer à son stade physique, donc, Jovial ou Rigide, donc, Rigide qui monte, ça en attaque, et qui baisse son attaque SP, Jovial qui monte, ça, vitesse, et qui baisse son attaque SP, voilà, donc, 4 en PV, donc, au niveau des EV, 4 en PV, 252 en attaque, 252 en vitesse, les IV, pareil, donc, 31 attaque, 31 vitesse, voilà, c'est le meilleur, après, certes, si vous avez, donc, comme je vous ai dit, défense, défense, P, et PV, c'est vraiment cool, si vous les avez pas, c'est pas bien grave, quoi, mais c'est mieux de les avoir, voilà, donc, pourquoi j'ai fait un set, donc, en Finobi, donc, physique, parce que ça peut surprendre votre adversaire, qu'il soit physique, tout simplement, ça a marché plus d'une fois avec moi, donc, voilà, essayez un peu, et je pense que vous verrez tout simplement lequel set est le mieux adapté à votre équipe, vu qu'il peut être joué physique et SP, je sais pas, si dans votre équipe, vous avez 3 Pokémon spéciales, non, 4 Pokémon spéciales, et puis 2 Pokémon physiques, bah, c'est mieux d'en enlever un SP et mettre en Finobi en physique, quoi, ça peut aider, tout simplement, voilà, donc, au niveau de ces attaques, donc, demi-tour, là, c'est primordial, demi-tour, qui est, qui va faire en sorte, bah, que quand les Pokémon, où on peut rien faire, notamment là, donc, ça va être les Pokémon de combat, et plantes, on va pas énormément faire de dégâts, du coup, c'est mieux de dégager, tout simplement, ensuite, donc, en attaque, donc, là, c'est pas vraiment des attaques, c'est plus des, je dirais, plassages, enfin, voilà, en gros, on va reporter, ça va faire des petits dégâts, et en plus, donc, grâce à la pratique, vous allez devenir des petits spectres, du coup, ça va vous faire, si l'autre va vous faire une attaque combat, ça ne va pas vous affecter, en gros, c'est ça, la petite astuce des familles, mais, ce qui est le plus avantageux, je dirais, c'est Pico, pourquoi Pico, parce que vous pouvez venir sur les, changez clair de Motisma, tout simplement en faisant Pico, vous allez devenir du type seul, et donc, du coup, Motisma, avec le switch, il peut bien y s'en foutre, surtout s'il est bloqué, donc, je ne sais pas, si Motisma, Choice Scarf, c'est un truc qu'il faudrait que je regarde, Choice Scarf dépasse en Finobi Jovial, il faudra que je regarde, je n'ai pas fait encore le calcul, mais il faudra que je regarde, parce que sinon, si Motisma est bloqué sur votre switch, vous pouvez faire un peu votre vie, n'est-ce pas, donc, ensuite, en dernière attaque, donc, les deux nouvelles attaques qu'il apprend, donc, des Tricanons et Balayage, comme ça, pas besoin d'Hydrocanons, pas besoin de PC Feu, pourquoi ? Parce que Balayage, donc, fait, pour Tiers Nocif, Eytrad et Noézissier, voilà, ça, ça dégage, on n'en parle plus du reste, et voilà, quoi, et des Tricanons, ben, voilà, quoi, c'est pour les Pokémon fait, Azumarie, One Shot, le Delph, limite du 2HKO, quoi, donc, voilà, donc, c'est vraiment, c'est vraiment de très, très bonnes attaques, donc, certes, des Tricanons, on n'a que 80 de précision, mais franchement, les Grecs, enfin, voilà, quoi, 80 de précision, c'est pas non plus X-Force qui a 70, quoi, et voilà, donc, je pense que j'ai un peu tout dit, donc, sur Enfinobi, n'hésitez pas, donc, à me dire, donc, dans les commentaires, si, donc, déjà, la vidéo vous a servi, hein, voilà, tout simplement, me dire également, donc, qu'est-ce que vous pensez que Enfinobi devienne Ubers, pour moi, ça sera un peu dommage, un peu dommage, je sais pas, parce que Ubers, il ne fera pas grand-chose, je pense, il sera un petit peu oublié, un peu comme Exagite, je pense, c'est assez dommage, mais bon, voilà, donc, me dire, donc, de quoi, donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça, et également, donc, les 7 que vous utilisez, si vous utilisez des 7, autre que cela, comme je vous ai dit, il y en a énormément, il y a par exemple Grasse-Node, donc, il y a une d'herbe que j'ai pas mis, mais voilà, qui peut être, qui peut être jouée, donc, voilà, donc, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous en pensez, et un peu les 7 que vous utilisez, bref, n'hésitez pas, donc, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, et à mettre un petit pouce vert, ça me fera énormément plaisir, et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Exa, à plus tout le monde.